Qu'est-ce qu'on espérait au fond de cette classe ? Pleurent les élèves, pleurent les élèves. Mercredi 15 février, ils étaient environ 150 enseignants et parents d'élèves à manifester leur mécontentement devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aveyron. En cause, la DGH, dotation globale horaire, qui priverait les collèges de l'Aveyron de plusieurs classes pour la rentrée de septembre. Parmi les manifestants, des représentants des collèges publics du Nord-Aveyron, le collège de Nérouse d'Espalion, les collèges de Saint-Geniès et de Saint-Amand. En admettant que l'Aveyron soit privilégié, nous continuerons à revendiquer des conditions de travail décentes, c'est-à-dire des effectifs qui ne sont pas les effectifs que nous connaissons aujourd'hui. Je suis Sylvain Lagarde, je suis représentant du SNES-FSU de l'Aveyron, le syndicat du second numéro. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant l'inspection d'académie pour faire entendre nos revendications, qui sont finalement assez simples. Nous voulons pour notre département plus de moyens. Plus de moyens, c'est-à-dire plus de postes. Alors en réalité, je dis plus de postes, mais il faudrait que je dise moins de suppression de postes, puisque c'est ça l'équation aujourd'hui. Pour 40 élèves en moins sur le département, on nous supprime 11 postes. Ce qui veut dire que l'Aveyron aujourd'hui sert de variable d'ajustement pour abonder d'autres départements, notamment la Haute-Garonne, et pour nous, ce n'est pas satisfaisant. On veut conserver des conditions de travail qui soient satisfaisantes pour tous nos élèves dans tous les collèges de l'Aveyron. Et 28, 29, 30 élèves, 31 élèves par classe, pour nous, ça n'est pas compatible avec des conditions d'apprentissage, d'enseignement efficaces. Potentiellement, ça pourrait être combien de classes qui disparaîtraient ? Alors en termes de classes, c'est un petit peu difficile à dire, parce que les travaux sont en train de se faire aujourd'hui, mais on compte entre 5 et 10 classes, selon les établissements qui aujourd'hui sont fermés dans notre département. Et ce qui veut dire que lorsqu'on ferme des classes, les élèves se retrouvent dans d'autres classes, en gros, et que les moyennes par classe augmentent. Voilà, on tombe sur les chiffres que je vous ai indiqués. Merci beaucoup. Merci. Dans vos établissements, se prépare une rentrée en toute inégalité. Il n'y a aucun texte aujourd'hui qui supprime la technologie. Autre point de mécontentement, l'annonce faite par le gouvernement de supprimer l'enseignement technologique en 6e. Quelque professeur de technologie du département de l'Aveyron. Voilà le problème avec la techno, c'est qu'on nous enlève l'an prochain l'enseignement de technologie en 6e, au détriment du moins pour être remplacé par une heure de français en maths et ou en français. Pardon ? Donc, un quart des postes de techno à terme vont être supprimés. Et c'est un approvisionnement, bien sûr, pour les enfants, avant tout, parce que c'est une discipline qu'on trouve en 2023 indispensable. Et surtout, par rapport aux problèmes d'emploi, aujourd'hui, on ne comprend pas qu'on supprime la techno en 6e. L'élégation de parents et d'enseignants a été reçue pendant une heure et demie par l'inspectrice d'académie et d'autres actions sont encore à prévoir. Ah, qu'est-ce qu'on espérait au fond de cette classe ? Pleurent les élèves, pleurent les élèves.